Bonjour et bienvenue dans RH Le Mag, l'émission qui décrypte les tendances RH et qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent de jeunes talents en 2023. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Laure Wanani et Arnaud Noulet. Vous êtes tous les deux chargés des ressources humaines chez Keio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Keio qui sera présent à Roland-Garros pour le salon Yurt Futur. Deuxième participation à Roland-Garros, ce sera le 13 et 14 octobre prochain. Et n'hésitez pas à prendre vos places sur le site internet. C'est gratuit au sommaire de cette émission de RH Le Mag. On va commencer avec le coup d'envoi. C'est Arnaud qui va s'y jeter 60 secondes, pas une de plus pour vous présenter le groupe Keio et Keio. Nous aborderons les actualités tendances RH de Keio dans notre rubrique à la une. Et nous ferons passer l'entretien, mais il sera inversé. Vous verrez. Y a-t-il une offre pour vous au sein de Keio ? La réponse, c'est dans sa match. Et puis, on terminera avec le mot de la fin. Ce sera pour vous, Laure. Ce sera le coup de sifflet. Allez, on commence tout de suite. C'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi. Arnaud, c'est vous qui allez vous y coller. Le coup d'envoi, 60 secondes, pas une seconde de plus pour nous présenter Keio. Très bien. Alors, Keio est un opérateur et surtout un éditeur de solutions de communication, de collaboration et de connectivité exclusivement dédiées au marché des TPE et des PME. Alors, j'insiste sur le côté éditeur parce que c'est vraiment ce qui fait la différence sur ce marché pourtant hautement concurrentiel des télécoms. C'est que nous sommes capables de proposer nous-mêmes des solutions applicatives sous forme de services qui vont se coupler avec des produits lambda télécommunications comme des lignes fixes, des lignes mobiles, des box, etc. Des solutions qui, au final, nous permettent d'avoir des offres globales à très forte valeur ajoutée. Et comme nous les développons nous-mêmes, nous maîtrisons la chaîne de valeur de A à Z, ce qui nous permet d'avoir une entreprise complète sur nos solutions et de permettre à ces entreprises de, finalement, gagner du temps. C'est vraiment la finalité. Finalement, Keio, c'est plus de 20 ans d'activité avec une très grosse croissance à tel point qu'en 2019, le groupe Bouygues Télécom nous a rachetés pour être la filiale dédiée, justement, TPE et PME de Bouygues Télécom Entreprises. Quelques chiffres. Quelques chiffres, allez-y, on dépassait 60 secondes. 350 collaborateurs environ pour à peu près une dizaine de sites et à peu près 70 millions de chiffres d'affaires pour environ 30 000 clients. Je ne vous compterai pas le hors forfait, Arnaud. Merci. Nous allons décrypter les dernières tendances en matière de recrutement chez Keio. C'est dans Alain. Quelles sont les offres à pourvoir chez Keio ? Quelles évolutions ont-ils opérées depuis ces dernières années en termes de ressources humaines de recrutement ? Je vais commencer avec cette première question. Quelles sont les offres de recrutement à pourvoir en ce moment au sein de Keio ? Alors, Arnaud ? Alors, en fait, il faut comprenez que nous, on a une répartition par scope, par périmètre. On est trois recruteurs. Vous avez Nora qui va également passer, qui est sur un périmètre plutôt IT, SI, réseau. Alors, on va s'occuper des fonctions commerciales, marketing, administrative. Et moi, j'ai toutes les autres fonctions opérationnelles sur la relation client, très essentiellement. Donc, on va avoir des postes très variés. On se charge de notre propre portefeuille. En termes de postes, alors, personnellement, je vais avoir de la relation client. Donc, comme je vous l'ai dit, des chargés de relations clients qui sont les portes d'entrée de Keio, quand une entreprise nous appelle. Et vous allez avoir aussi des besoins sur du support technique ou du déploiement. Du déploiement, donc, on s'assure de mettre en place la solution qui a été commandée par l'entreprise en faisant intervenir des prestataires. Laure, après, a plutôt des profils commerciaux actuellement en recherche. C'est ça. Donc, actuellement, on recherche des ingénieurs commerciaux. Donc, en France, toute la France et en région. Également, des commerciaux sédentaires pour notre site de Bourges. Et en communication marketing, on va avoir un besoin en tant que chef de produit et apprenti chargé marketing client. Voilà. Également à Bourges ? Non, ça va être au siège de Clichy. Au siège de Clichy. Exactement. Donc, c'est bien, il y en a pour un peu tout le monde. C'est ça, exactement. Alors, à raison, parce qu'en fait, notre recherche est vraiment multi-sites. Aussi bien le siège, par exemple, du déploiement, j'en ai parlé, mais en province, sur nos sites opérationnels, à Ville et à Arras, surtout à Arras, où là, on a un gros besoin, un fort besoin en termes d'entrée de recrutement. Alors, comment justement Keio attire des jeunes talents pour justement rejoindre vos équipes ? Alors, ce qui est intéressant chez Keio, c'est que lorsqu'un jeune talent entre chez nous, on va lui proposer en fait des projets qu'il va pouvoir tout simplement suivre de bout en bout. Et ça, c'est assez important pour les mettre aussi en avant. Ils vont avoir le droit de prendre la parole sur la stratégie de l'entreprise, sur des projets d'entreprise. Et surtout, ils vont avoir une bonne responsabilité, une autonomie pour les projets qui se sont dédiés. C'est quoi les perspectives d'évolution quand on est jeune intégrant, intégrante chez Keio ? Alors, on a une règle au sein de Keio, règle d'arrache de 24 mois avant de pouvoir évoluer. Déjà, on fait d'abord ses preuves, on montre un petit peu qui on est, ce qu'on sait faire. On occupe bien son poste et ensuite, on peut prétendre à n'importe quel poste ouvert. Et c'est ça qui est intéressant chez Keio, aussi bien chez nous, mais au sein du groupe Bouygues Télécom. L'ensemble du groupe Bouygues, même, de manière générale, tous les postes sont ouverts. Donc, n'importe qui peut accéder sur n'importe quel site aux offres du groupe. Avec des belles perspectives d'évolution, avec un groupe aussi important, ça va être très large. Merci à tous les deux pour ces informations précieuses. Il est temps de passer à une étape cruciale dans le processus de recrutement. Vous connaissez par cœur, c'est l'entretien. Sauf que là, il est inversé. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de convaincre les candidats avec ça ? J'en suis sûr, c'est l'entretien. Si vous deviez définir la culture d'entreprise de Keio ? Alors, on s'intéresse surtout aux valeurs. Je pense, avec des valeurs assez simples, mais très claires dans leur énoncé. La proximité, le partage, l'écoute. Quelque chose sur lequel on est très attentif. De manière générale, même si beaucoup d'entreprises s'en revendiquent, la bienveillance fait partie un petit peu de notre ADN. On est très attentif à toutes les remontées qui peuvent être faites en interne sur des sujets divers et variés. Et puis, on permet aussi aux uns aux autres de pouvoir évoluer, de leur permettre de pouvoir occuper les postes s'ils peuvent occuper les postes qu'ils méritent. Quand on est dans un aussi grand groupe, finalement, parce qu'on a plus d'avantages sociaux, c'est quoi les avantages sociaux chez Keio ? Bien sûr, on va en avoir. Alors, les avantages sociaux, c'est dans un premier temps, comme on fait partie d'un grand groupe, on va bénéficier justement de tarifs préférentiels, que ce soit sur les offres mobiles, téléphonie, abonnement. On va avoir du télétravail à hauteur de deux fois par semaine lorsque la période d'essai est validée. On va avoir des tickets restaurants également, mutuels d'entreprise, des remboursements de transport à hauteur de 75%. Quand le métier le permet, véhicule de fonction aussi, également, est un avantage en nature, avec la carte d'essence et tout le package qui englobe tout ça. Et on a aussi également un accord handicap qui permet de sensibiliser tous les collaborateurs internes et externes aussi au handicap d'entreprise. Donc, tous ces avantages nous permettent aussi d'attirer les collaborateurs. Tout cela, ça participe à la qualité de vie et au travail, mais je crois que vous allez encore plus loin. C'est quoi les actions menées chez Keio ? Alors, les actions menées, il faut savoir qu'adopter une qualité de vie au travail a pour but de créer de bonnes conditions de travail concernant l'épanouissement des collaborateurs. Justement, on a sensibilisé récemment tous les collaborateurs Keio internes à la qualité de vie au travail lors de la semaine de la qualité de vie au travail qui a eu lieu dernièrement entre juin et juillet. Donc, les actions qui ont été mises en place, c'est qu'il y a eu des applications dédiées, des webinars dédiés aussi à la prévention, à la santé, au bien-être, qui a été fait par des intervenants externes et qualifiés et compétents pour ces sujets. Il y a eu des challenges, des défis aussi personnels et en groupe à réaliser. Donc, les collaborateurs, ils ont vraiment apprécié. Et au-delà de ça, il faut savoir que chez Keio, on a plusieurs foot-ops qui permettent aux collaborateurs de faire des after-work, de se retrouver après le travail. On a plusieurs salles de repos sur tous nos sites où des collaborateurs peuvent se reposer. Un baby-foot, c'est très important. Très important lors des pauses. Les mercredis, on se réunit tous autour d'un petit déjeuner. Et aussi, des corbeilles de fruits sont mises en place pour créer ce lien de proximité. Et aussi, il faut savoir que chez nous, on est en flex office. Tous nos étages sont colorés sur tous nos sites pour que ça puisse justement émaner et rappeler les couleurs joyeuses, conviviales et de l'ambiance où il y a l'entreprise, où il fait de bon vivre et où il y a du bien-être. Et surtout, le droit à la déconnexion. C'est aussi important pour que les collaborateurs puissent allier vie professionnelle et vie personnelle. Bon, vous m'avez donné envie de vous rejoindre. Ça serait quoi ma journée type si j'arrive chez vous en tant que nouvel arrivant ? Alors, en tant que nouvel arrivant, lorsqu'on arrive chez Keio, il est accueilli par ses équipes. Le futur collaborateur est accueilli par ses équipes. On lui fait une présentation de l'équipe. Il est accueilli autour d'un petit déjeuner aussi auprès des équipes. Ensuite, il doit aller vers le service support informatique pour récupérer tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de son poste de travail. Ensuite, il fait une petite photo pour son petit badge personnel. Et ensuite, il vient au niveau des ressources humaines. Donc, nous, on présente le livret d'accueil à tous les nouveaux collaborateurs. Dans ce livret d'accueil, on va retrouver l'organisation de l'entreprise, mais surtout tout le parcours de formation obligatoire qui sera tout simplement expliqué et présenté aux nouveaux collaborateurs. Et il repart avec un beau petit kit de communication. Carnot, vous êtes prépare avec amour et joie. Donc, c'est comme ça que se passe le processus de recrutement, enfin d'intégration du mois chez Keio. Même si on sent qu'on est bien chez Keio, depuis 2020, forcément, le télétravail s'est aussi généralisé dans les entreprises. Qu'est-ce qu'il en est chez Keio ? Est-ce qu'il y a du télétravail ? Et si vous, comment il est aménagé ? Il est aménagé. Alors, il y a une règle assez claire chez nous. Il faut déjà avoir validé sa période d'essai, quel que soit le statut. Une fois cette période d'essai validée, on bénéficie du télétravail à raison de deux jours par semaine. Après, c'est un avantage. Donc, si le salarié, le collaborateur, la collaboratrice, veut être présent tous les jours sur site, c'est totalement son droit. En tout cas, on a le droit à deux jours de télétravail. On a même un forfait chez nous qui permet d'acheter du matériel, d'ailleurs, pour télétravailler dans de très bonnes conditions, clavier, écran, souris, que sais-je, et qui permettront d'être dans les conditions optimales. Et je crois qu'on a aussi un forfait, si on a une Bbox chez soi, par exemple, puisqu'on appartient au groupe Bouygues de 10 euros, qui est ajouté à la fiche de paye. Exactement. Tout à fait. C'est l'appartenance au groupe Bouygues, bien entendu. Mais on peut télétravailler sans aucun problème. Tu vous vois tous les deux depuis tout à l'heure, il y a une bonne ambiance. C'est ça aussi, la cohésion d'équipe. Qu'est-ce que vous faites pour que cette cohésion d'équipe soit au rendez-vous ? Alors, la cohésion d'équipe, déjà, elle fonctionne avec tout ce que Laure a pu citer, avec tous les événements qui sont mis en place. Mais je pense qu'il est très important aussi de s'y aller d'un point de vue équipe. On parlait de valeur tout à l'heure. Et il y a un point très important, c'est que derrière la bienveillance, on s'intéresse aussi à l'accomplissement personnel et à l'autonomisation des collaborateurs. Donc, dès qu'on peut, chaque manager, et on a la chance d'avoir de très bons managers, dès qu'on peut, on est à l'écoute de ses collaborateurs. Et les managers sont là pour leur permettre de monter en compétences pour prendre en main des sujets, des dossiers, des diverses et des variés. Ça, c'est très important. Ils sont à leur écoute. Il y a un échange perpétuel entre les collaborateurs et leurs managers pour donner à bien les sujets qui sont confiés. On travaille en équipe, mais chacun est respecté et écouté. Exactement. C'est très important. Est-ce qu'il y a une place pour vous chez Kayo ? Sûrement, on y répond dans Samatch. On va voir si ça match. Est-ce que, déjà, il y a des prérequis pour intégrer votre société ? Tout dépend des postes, en fait, que nous ouvrons. Bien entendu, vous allez avoir des postes techniques, particulièrement chez notre collègue Nora, sur des postes SI, réseau, IT de manière générale, où le cursus technique, la connaissance technique, l'expérience sont fondamentaux pour pouvoir occuper le poste. Chez l'or, vous allez avoir des postes commerciaux. Là aussi, l'expérience et les résultats vont être scrutés, pour être sûr que la personne occupera bien ce poste. Moi, je vais être sur des postes un peu plus opérationnels, où, finalement, le cursus ne sera pas le plus important. On va surtout s'intéresser à la personne, ce qu'elle est capable d'apporter. En termes de profil, de personnalité, on va être très attentif, mais de manière générale, ça va aussi pour l'ensemble de nos postes. On s'intéresse vraiment à ce qu'on appelle les soft skills, la personnalité, je dirais la capacité d'apprendre, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'envie de se remettre en question aussi, je pense que c'est très important. Et ce sont peut-être des prérequis en termes de personnes sur lesquelles on est de plus en plus attentif aujourd'hui. Les compétences s'acquèrent, de toute façon. Donc, ce n'est pas grave si pour certains postes, il n'y a pas l'expérience ou la connaissance requise. Si par contre, on a cette capacité à apprendre, derrière, les postes sont ouverts. Les profils, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a des profils type et surtout, c'est quoi les qualités qu'on doit avoir pour rejoindre KIO ? Les qualités, encore une fois, c'est soft skills, une nouvelle fois, vraiment en termes de personnalité pour tout le monde, pour tous nos scopes. La curiosité, l'envie d'apprendre, j'insiste encore, c'est très important. Après, c'est très ouvert. C'est très ouvert, ça dépend vraiment des postes, ça dépend vraiment des besoins et des logiques aussi par manager. Chacun qui peut avoir envie de travailler, de vous rejoindre, qui a la bonne motivation, peut vous rejoindre. Justement, comment ça se passe, le processus de recrutement ? Alors, le processus de recrutement chez KIO se passe en trois étapes. Alors, nous, on s'engage auprès des candidats de faire un retour sur maximum 15 jours. On ne doit pas forcément dépasser ce délai parce que le candidat a besoin d'avoir un retour assez rapidement. Donc, première étape, c'est de contacter le candidat via un appel téléphonique. Donc, on fait un prochain téléphonique pour justement faire un échange tout simplement sur les motivations, les qualifications, les compétences du candidat. En seconde étape, on fait le point avec le manager et on envoie la candidature du candidat. Par la suite, il est ensuite contacté pour un entretien physique ou en visio. Et si le poste nécessite de faire un test de logique, de technique ou commercial, selon les postes de chaque chargé de recrutement, il sera contacté pour faire en dernière étape le test. Et ensuite, on fait un retour au candidat. Un retour. Au moins, on est fixé dans les 15 jours. On sait à quel point l'attente peut être angoissante. Et là, le processus en trois étapes se passe vite. J'imagine qu'il y a plein d'anecdotes, de matchs qui se sont super bien passés, de processus de recrutement qui ont eu de bonnes issues. Si vous deviez garder un souvenir, une anecdote, ce serait laquelle ? Moi, j'en ai une qui me vient très rapidement à l'esprit. Et puis, il couvre un petit peu des choses qu'on a pu évoquer précédemment. Je pense à Pierre, qui travaille à Arras maintenant. Il va se reconnaître tout de suite. C'est Pierre, je l'ai recruté à un forum. Tout simplement, à Amiens, pour un poste au support technique. Et de ce forum-là, on l'a recruté. Il était en poste sur Abville pour un poste de technicien support, donc. Et il était très bon. Il l'est toujours. Et il a profité de la mobilité. Au bout de deux ans, quand nous avons ouvert Arras, le site d'Arras, en fin d'année 2020, il y avait des équipes, donc, à constituer et des postes de managers qui se sont ouverts. Il a profité de l'occasion pour aller prendre une de ces équipes en place, une équipe de support technique Nouveau 2. Double évolution pour lui, évolution professionnelle et évolution géographique. Ce qui fait qu'encore une fois, on permet à chacun, vraiment de pouvoir aller sur le poste qui lui convient si on peut lui ouvrir. Et aujourd'hui, il gère son équipe et tout se passe très bien. C'est un super collaborateur. Et on embrasse Pierre. Et en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on peut s'épanouir. On peut évoluer. Je pense que j'ai le profil. J'ai envie de venir vous rencontrer au Salon Ure Futur les 13 et 14 octobre prochain à Roland-Garros. Comment je dois me préparer ? Comment je prépare ma venue ? Alors, ce qui est important, c'est dans un premier temps, de préparer une tenue professionnelle. C'est un point très important. En second temps... Une tenue professionnelle, Laure, par exemple. Je suis en tenue professionnelle là ? Pas besoin de la cravate ? Non, pas besoin. Mais je ne viens pas en survêtement. Exactement. On est dans le travail. On est d'accord. Ensuite, c'est important aussi de préparer son discours, de se renseigner sur les entreprises qu'on souhaite tout simplement, qui souhaitent du moins les candidats visiter ce jour-là. et de préparer des questions. C'est important de préparer des questions, même si des questions sont les mêmes pour toutes les entreprises. C'est important que nous, nous avons un candidat qui s'est renseigné, qui est intéressé, qui est motivé et qui nous montre vraiment qu'il a envie d'intégrer Keio pour notre part. Et je trouve que c'est vraiment important. Voilà. On laisse moins de place à l'improvisation. On ne vient pas se balader, découvrir, se dire peut-être que ça peut être sympa. C'est ça. Après, il y en a, c'est vrai, qui vont être dans l'improvisation. On va plutôt les accompagner, ces personnes-là parce qu'elles sont un peu perdues. Ça peut arriver qu'ils ont plus besoin d'accompagnement que d'autres renseignements ou autres, mais la préparation, c'est vraiment important. Qu'ils viennent avec quelques CV aussi. Savoir un petit peu qui ils sont, c'est très important. La tenue est très importante comme disait Laure. Même si certains n'ont pas les codes, ça peut se comprendre, mais voilà, on est dans un environnement professionnel. Et puis, toujours mieux cibler quand même les quelques entreprises qui peuvent intéresser, se renseigner, quelques infos dessus et c'est suffisant. Et après, on le prend au relais. C'est ça. C'est la fin de sa match. Il y a un coup de sifflet, c'est le coup de sifflet final. Laure, c'est pour vous ce mot de la fin. C'est face caméra. Si vous aviez un message à passer à celles et ceux qui nous regardent et qui auraient envie de vous rejoindre. Alors, nous vous attendons avec plaisir au salon de Youfuture le 13 et 14 octobre prochain. N'hésitez pas à venir nous voir. Keio, les chargés de recrutement, nous vous attendons avec plaisir. Merci Laure, merci Arnaud. Keio, c'est la fin de ce numéro de RH Le Mag. Pour plus d'informations sur Keio et sur le salon Youfuture, rendez-vous sur le site internet your-future.fr Profitez-en pour réserver gratuitement votre place pour Roland-Garros. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de RH Le Mag. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada